Dumbia Alimattou est la grande lauréate de la 22e édition de Clapivoire, phase internationale, concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de l'espace UOMOA. Cette jeune réalisatrice venue du Niger a reçu le grand prix Kodjo Ebukle avec son court-métrage Weiboho qui dénonce les méfaits de l'excision. La Côte d'Ivoire est repartie avec trois trophées. Le prix du meilleur acteur, le prix UOMOA du meilleur film de l'intégration remporté par Souma Oro Sénable et réalisatrice du film documentaire Sur les traces de mes ancêtres. Do Fousséni est quant à lui repartie avec le prix de la meilleure fiction. Beaucoup m'ont dit, écoute Alima, l'excision c'est un sujet, on en a trop parlé, alors pourquoi tu parles de l'excision ? J'ai dit, bon, je le traite différemment, peut-être que ça va passer. Et là je suis surprise d'avoir remporté le prix et très contente aussi. J'espère que ce prix va me permettre de pouvoir réaliser d'autres projets. Le représentant pays de l'UOMOA en Côte d'Ivoire et la ministre de la Culture et de la Francophonie ont félicité et encouragé les différents lauréats. Nous sommes très satisfaits par rapport à cette 22e édition de Clape Ivoire. La culture c'est un secteur porteur et nous voulons démontrer que la culture a une importance économique et c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de création de valeur. Cher lauréat, vos noms figurent désormais au patrimoine de ce festival international et nous suivrons votre évolution. Car vous avez désormais une nouvelle responsabilité, celle d'être des locomotives de courts-métrages africains et des modèles partout où vous serez en compétition. Le réalisateur Honoré Nzué, initiateur de Clape Ivoire et d'autres grands noms du cinéma ont également été honorés.